Générique ... Bienvenue dans le journal télévisé de la mi-journée. Bonjour à tous. Pour commencer, les titres. En Côte d'Ivoire, les audiences du président de la République, Alassane Ouattara s'est entretenue hier avec Mahama Saleh-Anadif, nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, au centre des entretiens, la lutte contre le terrorisme. Toujours en Côte d'Ivoire, la reprise demain, mercredi 16 juin, du sujet de physique chimie, comptant pour le brevet d'études du premier cycle session 2021. La raison, des erreurs ont été constatées hier lors de la composition de cette épreuve. Enfin, le nouveau procureur de la Cour pénale internationale, la CPI, Karim Khan, va prendre ses fonctions demain, mercredi 16 juin 2021. ... En Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé hier à la signature de deux décrets de nomination. Le premier, au titre de la présidence de la République et le second, au titre du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 14 juin 2021 à la signature de deux décrets de nomination au titre de la présidence de la République et du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, COCAN 2023. Au titre de la présidence de la République, M. Ali Koulibaly est nommé ministre, conseiller spécial auprès du président de la République. Au titre du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, COCAN 2023, M. François-Albert Amichia est nommé président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, COCAN 2023. Fait à Abidjan le lundi 14 juin 2021. Les audiences du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier au palais présidentiel avec Mahama Saleha Nadif, le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Les entretiens ont porté sur la lutte contre le terrorisme. Les précisions de Awatore. En tournée de prise de contact avec les autorités de la sous-région ouest-africaine, après sa prise de fonction, le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Saleha Nadif, reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, l'occasion de passer en revue les défis sécuritaires qui concernent toute la sous-région. Je suis venu me présenter au président de la République, et effectivement, nous avons parlé des défis, notamment les défis sécuritaires dont il est question. On a parlé de ce qui s'est passé à la frontière il y a deux, trois jours. On a parlé de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Donc, c'est des défis réels. Et je crois que nous sommes arrivés tous à la conclusion que ce sont des défis globaux qui concernent toute la sous-région. Et on devrait avoir une vision régionale. Ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé au Burkina, concerne également les autres pays qui sont au niveau de la côte, notamment la côte d'Ivoire. Et là, je crois que le président a fait une analyse extrêmement précieuse. Et nous allons bâtir sur cette analyse pour faire en sorte que les Nations Unies, les autres acteurs, les autres partenaires puissent également être aux côtés de ce pays pour faire face à cette menace qui, de plus en plus, devient sérieuse. Nommé le 26 mars 2021, le Tchadien Saleh Anadif succède au Ghanéen Mohamed Ibn Chambas. Il était depuis 2015 représentant spécial du secrétaire général au Mali et chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de ce pays, la MINUSMA. Toujours en côte d'Ivoire, le brevet d'études du premier cycle session 2021, le sujet de physique-chimie sera entièrement repris. La raison, les exercices donnés pour cette épreuve n'ont pas été abordés en classe par les élèves de 3e. Écoutons les explications du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Les candidats ont connu cette journée des désagréments pendant les épreuves de sciences physiques liées aux allègements qui ont été appliqués sur les programmes scolaires cette année. C'est-à-dire qu'il y a des parties qui n'avaient pas été enseignées dans le programme de l'année scolaire qui ont apparu dans les évaluations. Pour cela, Mme le ministre, qui tient à la qualité, nous a instruits de venir assurer d'abord les candidats, leurs parents et la communauté éducative pour une reprise de cette épreuve de sciences physiques selon le programme que je vais décliner. Mardi après-midi, nous avons déplacé les épreuves d'art plastique et de musique qui sont des matières facultatives de 16h à 18h. Et mercredi 16 juin, de 7h45 à 9h45, l'histoire-géographie aura lieu normalement. De 10h à 12h, langue vivante 2, normalement. Maintenant, l'après-midi, nous allons reprendre avec l'EDHC de 13h30 à 15h30. Et puis ensuite, de 15h45 à 17h45, ce sera la reprise de l'épreuve de sciences physiques. Je voulais vraiment encore rassurer les candidats pour dire que les évaluations certificatives sont de qualité et sont équitables et qu'ils ne devaient pas craindre une injustice quelconque. Un tout autre sujet à présent peut être un retour de la location-vente de maisons aux Côtes d'Ivoire. Les acteurs du secteur plaident en tout cas pour une accentuation de cette formule de transfert de propriétés immobilières. Les promoteurs immobiliers vont échanger sur cette question lors de la troisième édition du Forum international du logement social économique Standing du 16 au 18 juin prochain à Abidjan. Cheikh Kony. Pour sa troisième édition, le Forum international du logement social économique Standing, Philose, veut innover. En quoi ses promoteurs ? Au cœur des débats, la question du mécanisme de location-vente pour permettre à un plus grand nombre d'Ivoiriens de bénéficier d'un logement. Un logement social, c'est permettre à quelqu'un qui n'a pas la capacité de loger dans le privé et qui n'a pas les moyens et qui n'a souvent même pas les moyens de se nourrir, d'acquérir un logement. D'où la nécessité de mettre en place le mécanisme de location-vente. Cette mécanisme de location-vente avec des paiements de loyers sur 25 ans, nous nous sommes dit que c'était possible. C'est pour ça que nous avons réfléchi et nous allons faire venir des investisseurs qui ont la capacité, en fait, non seulement de structurer des financements dans ce sens-là, mais aussi qui ont la possibilité de nous accompagner dans le financement. C'est du 16 au 18 juin prochain à Bujan que se tiendra la troisième édition de ce rendez-vous. Une vingtaine de pays étrangers est attendue. Le thème principal est Philose pour reléver les défis du logement en Afrique. Direction Paris, la capitale française où 15 jeunes porteurs de projets dans le cadre du fonds spécial diaspora ont reçu des chèques. Plus de 300 millions de francs CFA pour financer leurs activités. C'est une initiative du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Les explications de Franck Coadio. Le gouvernement ivoirien dans la dynamique a de l'aide à l'entrepreneuriat et cette fois au-delà des frontières. Mamadou Touré, le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, est à Paris. Dans la capitale française, les jeunes porteurs de projets au nombre de 15 reçoivent leur chèque. C'est le fonds spécial diaspora. Ce service est totalement transparent. Vous n'avez pas eu besoin de connaître l'ambassadeur, ni le ministre, ni qui que ce soit. Nous avons décidé de débloquer 1,5 milliard de francs CFA pour la phase pilote. Et pour ce jour, c'est un peu plus de 300 millions de francs CFA, à peu près 500 000 euros qui ont été donnés aux récipients d'air. Et j'espère que vous ferez bon usage des ressources qui ont été mises à votre disposition. et la bonne conduite de vos projets, la réussite de vos projets, devraient permettre le remboursement de ces preuves afin de permettre à d'autres jeunes de la diaspora d'aussi bénéficier de ces fonds. Un projet pilote qui a enregistré plus de 100 candidatures. La particularité, c'est que ces projets jeunes ont pour champ de réalisation la Côte d'Ivoire et devront générer près de 89 emplois. Des bénéficiaires donc heureux. Très ravis, parce que nous, les membres de la diaspora, on est toujours en attente d'un retour de notre pays d'origine pour pouvoir apporter notre savoir-faire dans le pays où tout a commencé. Je suis surtout contente pour ces dames qui attendent que j'arrive à Ducos pour pouvoir reprendre les activités parce que je tiens à vous rappeler que nous étions déjà en fonction. et c'est le Covid qui nous a forcé la main à fermer et c'est pour la reprise que nous avons demandé ce fonds-là à l'emploi jeune. J'ai eu l'information sur Internet, j'ai souscrit directement sur Internet, j'ai postulé sur Internet et j'ai été contacté pour passer les entrevues devant le comité. Je suis passé devant deux comités avant d'avoir mon financement. Autre activité importante à ce jour, une signature de convention avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique porté par le gouvernement français, un partenariat jugé stratégique. C'est vrai que nous mobilisons les jeunes de la diaspora pour venir investir. Mais on doit reconnaître que nous n'avons pas forcément ici les équipes nécessaires pour vous encadrer, pour vous suivre et faire en sorte que vos projets soient les meilleurs projets. Et bien avec ce partenariat, toute l'expertise ici sera mobilisée pour aider tous ces jeunes de la diaspora qui veulent investir dans leur pays. Rappelons que ce financement octroyé par l'État ivoirien aux entrepreneurs de la diaspora va de 5 à 20 millions de francs CFA pour les projets individuels ou collectifs et de 20 à 50 millions de francs CFA pour les projets structurants. Ce programme vise la formation et l'insertion socio-économique des adolescentes et jeunes femmes en situation difficile. Le projet Girl Power, mis en œuvre par l'Office du service civique et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a été présenté il y a quelques jours au grand public lors d'une conférence de presse. Pour en parler, Eugène Atoubé. Face aux journalistes et hommes de médias, l'Office du service civique national présente l'intérêt et l'enjeu de son projet baptisé Girl Power. Mamadou Touré, directeur général de cette structure sous tutelle du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, et Amara Koulibaly, coordonnateur du projet Girl Power, indique que les bénéficiaires sont les adolescentes et jeunes femmes des districts d'Abidjan et Saint-Pedro. Elles seront formées dans un centre d'action civique qui a pu insérer dans les tissus socio-économiques. L'idée, c'est de valoriser la jeune fille, la jeune fille qui est en difficulté pour l'aider à s'insérer dans le tissu socio-économique. Mais avant cela, il faut l'aider à sortir de la vulnérabilité. Des entreprises privées, des entreprises citoyennes ont décidé de nous accompagner dans ce dispositif pour que toutes les jeunes filles aient au moyen stage et en plus même du stage s'engager à nous accompagner dans leur prise en charge financière. 300 jeunes filles vulnérables déscolarisées, sans emploi et sans formation de 16 à 24 ans sont visées par le projet Girl Power. Elles sont toutes issues des quartiers précaires de Yopougon, Abubo, Koumasi et Saint-Pedro et répartis en trois groupes de sang. Ce dispositif qui devait couvrir Abidjan et Saint-Pedro s'est étendu pour prendre en charge quelques filles venant de Bundiali. Dans quelques jours, nous allons lancer le processus de recrutement d'une seconde cohorte qui va encore rentrer sur le centre pour faire le même parcours que les autres jeunes filles, sortir et ensuite une troisième vague va rentrer. Les filles du premier groupe ou aux premières cohortes ont débuté leur formation qualifiante en janvier 2021 après deux mois de formation civique et citoyenne au centre du service civique de Gengherini dans le département de Bundiali. Rappelons que même vaccinés continuent d'appliquer consciencieusement les gestes barrières contre le coronavirus. 58 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays comptabilise actuellement 47 760 cas confirmés de coronavirus, 47 239 personnes guéries, 306 décès et 215 cas actifs. Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle rappelle que la vaccination contre le coronavirus est volontaire et gratuite. Des médicaments et équipements médicaux pour les enfants malades du Rhin. C'est don de l'organisation non-gouvernementale Les Zinzins du Bonheur ont été remis récemment à l'Institut national de santé publique de la commune d'Adjami. Noël Danyogo et Abou Sanogo. En Côte d'Ivoire, les maladies du Rhin sont un problème de santé publique avec une prévalence hospitalière de plus de 500 patients par an et un taux de mortalité de 80% par manque de moyens dans le seul service de néphrologie du CHU de Yopogon détaché à l'INSP. L'Institut national de santé publique d'Adjami. Les difficultés financières, Fatoumata, parent de malade, y est confronté. Bon, je suis à du abobo, j'ai dû le transport et puis les séances d'exercice, c'est trop, c'est trop, je suis parti. C'est à vie, parce que c'est chronique. Non, je ne sais pas. Moi, est-ce qu'on trouve des donneurs pour faire la grève ? On n'a pas les moyens pour faire ça. Des parents sans ressources. L'ONG, les Inziennes du Bonheur joue sa partition et cela à travers un don de matériel et de médicaments à l'INSP. On voulait véritablement venir en aide aux parents dont les enfants souffrent de l'insuffisance rénale ou bien de tout type de maladies rénales. Nous avons mobilisé les membres de notre association et divers donateurs afin de leur offrir ces dons. Ce sont des dons de médicaments essentiellement et pour la prise en charge de la dialyse de ces enfants. Le responsable du service de néphrologie-pédiatrie a exprimé sa reconnaissance à l'ONG, les Inziennes du Bonheur qui répondent toujours à leur appel. Tout est important en néphrologie. Donc vraiment, merci, merci de perdurer avec nous. C'est un long chemin. Retenez beaucoup que les Inziennes du Bonheur nous aident. Ce n'est pas seulement pour l'insuffisance rénale aiguë. Le syndrome de faute a des médicaments qui coûtent cher. À part les corticolides, il y a des médicaments qui coûtent une boîte 120 000, 150 000. Ils ont décidé de nous aider à avoir ces médicaments-là pour aider les enfants et vraiment soyez-en remerciés. L'Institut national de santé publique est le seul service néphrologie pédiatrique en Côte d'Ivoire en charge des enfants malades du Rennes. Toujours au chapitre santé, 10 appareils d'hémodialyse offerts récemment au centre médical du policier de Yopougon-Ondokoua. C'est un don de la fondation Salomon Kalou. Le point dans ce reportage de Godefroy au Kambawa. 10 appareils de dialyse et une salle de traitement d'hémodialyse qui alimente des générateurs. C'est le don fait par la fondation Salomon Kalou au centre médical du policier de Yopougon. Un geste de solidarité du footballeur international qui vient soulager les patients et améliorer le plateau technique de cet établissement sanitaire. C'est dans des structures privées que nous traitions nos dialysés. Aujourd'hui, nous avons fait appel à la fondation Kalou qui nous a mis à disposition 10 machines de dialyse qui fonctionnent correctement. C'est un ouf de soulagement pour nos dialysés. Pour le donateur qui n'est pas son premier geste, il s'agit de donner une seconde chance de vie à ceux qui souffrent des maladies liées au rein. On a été séduit par le projet de madame la DG qui se bat beaucoup, qui fait beaucoup de bien à la police nationale. Donc, on s'est dit quand une maman se bat, c'est à nous les enfants de venir à son secours, de l'aider, de le poler. C'est quelque chose de précieux. La santé, ça n'a pas de prix. Donc, être là avec les malades, pour moi, c'est le soutenir. Ça me fait énormément plaisir. La fondation Salomon Kalou entend construit bientôt un centre spécialisé de rein afin de prendre en charge toutes les pathologies liées à cette maladie. Faciliter également l'accès aux soins aux personnes vulnérables. Une sensibilisation pour mettre fin au tabagisme en Côte d'Ivoire. L'organisation non-gouvernementale Aide-On-Laye a sillonné il y a quelques jours les communes du district d'Abidjan. Objectif, expliquer aux populations les effets néfastes du tabac sur la santé. Jean Diadji. Une tige de cigarette allumée entre ses doigts. Fofana fume à longueur de journée un paquet de cigarettes. Pour lui, fumer est un plaisir mais aussi une façon de surpasser ses difficultés. Sa consommation du tabac date de plus de 10 ans. Depuis le début de la crise, il a voulu essayer il y a quoi d'extraordinaire dedans. Depuis ce jour, je me suis retrouvé dans la cigarette. Dans son quartier à Abobo, à Nankwa, pendant les jours non ouvrables, Fofana et ses amis, réunis autour d'un thé, fument souvent de la cigarette. Quand tu es habitué à la cigarette, même quand tu es dans la solitude, tu as envie de fumer, pour sortir dedans, ce n'est pas facile. Accro, effet sensationnel, difficile d'arrêter de fumer la cigarette. La consommation du tabac, un véritable danger. Pour mener une bonne politique de lutte contre la consommation du tabac, l'ONG est dans l'air adopte des stratégies. Nous sommes prêts à aller vers eux pour les sensibiliser pour leur dire non à l'alcool, non à la drogue. Je guéris toutes les personnes qui sont dans la drogue, dans la cigarette, dès que vous arrivez et que je vous donne les médicaments. Ce médicament est bien testé. Une fois que tu as pris net, ça enlève le plaisir directement dans ta bouche. Tu n'as plus l'envie de fumer, tu n'as plus l'envie de boire, tu n'as plus l'envie de rentrer dans la drogue. Créée depuis 2012, l'ONG aide en l'air a pour objectif principal de lutter contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie sur toute l'étendue du territoire national. Cet exercice a enregistré la participation de personnes issues de l'administration publique, des entreprises privées et autres compagnies pétrolières. L'exercice de simulation du plan Pollumar visant à lutter contre la pollution marine a été organisé récemment dans la commune du Plateau par le ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Grasse Kando. Mercredi dernier, une collision en mer a eu lieu entre un navire citéne transportant 50 000 tonnes d'hydrocarbures et une plateforme pétrolière abandonnée. L'incident se produit à 35 km des côtes ivoiriennes. Une cellule de crise est mise en place pour organiser et entreprendre des actions de lutte contre la pollution. Je confie la coordination des opérations au directeur du Ciafol. Je reste à l'écoute de l'évolution des événements. Toutes les ressources logistiques, tous les moyens nécessaires doivent être mobilisés pour juguler cette pollution au plus vite. Au besoin, la cellule de crise sera obligée de réquisitionner tous les moyens nécessaires pour faire face à cette catastrophe. Ceci est un exercice de simulation du plan Polymar, plan d'urgence de lutte contre les pollutions accidentelles en mer, en lagune et dans les zones côtières. C'est un scénario qui se répète chaque année dans le cadre de la quinzaine nationale de l'environnement. Des images à présent boiquées dans la région centre du pays abritait récemment la deuxième édition de l'opération de curage des caniveaux lancée par l'âge route l'agence de gestion des routes objectif assainir le cadre de vie des populations et préserver la voirie urbaine. Cette artiste pluridisciplinaire a été célébrée il y a quelques jours à l'université Félix-Fouette-Auboigny de Cocody. Il s'agit de Werewere Gleking Nyeppo, fondatrice du groupe Kiimbok et membre de l'académie des sciences des arts des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Ces travaux ont été étudiés lors d'un colloque. Les précisions de Franck Coadio. Trois jours de travaux scientifiques autour de l'oeuvre artistique de Werewere Gleking. Stature d'une artiste complète c'est l'angle des réflexions l'Observatoire national de la vie et du discours politique. L'initiateur est un groupe d'enseignants-chercheurs. Elle est à l'international l'une des icônes les plus importantes de la culture ivoirienne en particulier et africaine en général. Malheureusement le monde universitaire ivoirien a très peu étudié ses oeuvres motifs qu'elle est hermétique. Organiser donc un colloque sur son oeuvre c'est la remettre au goût du jour et en odeur de sainteté avec le monde universitaire ivoirien qui lui rend aujourd'hui un vibrant hommage. A l'université philosophique de Cocody le colloque mobilise plusieurs énergies du monde de la recherche il s'agit de décortiquer l'idéologie de cet artiste multidimensionnel sous tous les contours. L'oeuvre de madame Werewere Gleking s'inscrit dans une perspective anthropologique de mémoire culturelle et je crois que cette dimension doit être véritablement prise en compte par les chercheurs d'aujourd'hui. Metteur en scène chanteuse chorégraphe romancière entre autres Werewere Gleking de son vrai nom Edindjok est membre de l'académie des sciences des arts des cultures d'Afrique et des diasporas africaines qui a tenu à l'honorer. L'Union africaine a remis en selle la renaissance africaine qui est en fait le permanent culturel du développement de notre continent et je crois que parmi les personnels qui ont participé à cet avènement et bien il y a sans aucun doute Werewere Gleking et j'ai donc félicité pour ce qu'elle a fait. 50 années de carrière une dame de culture à l'échelle du continent voire au delà Werewere Gleking savoure le moment. L'oeuvre artistique n'est achevée que par celui qui la consomme. Donc je vois ce que les gens arrivent à trouver à détecter dans mon oeuvre que parfois moi-même je n'ai pas vue et c'est très réconfortant. Un colloque et des distinctions dédiées à Werewere Gleking né en 1950 à Douala au Cameroun et installé ensuite en Côte d'Ivoire. La fondatrice du village accueilli Mbok a plusieurs fois été élevée dans l'ordre du mérite national culturel de Côte d'Ivoire. Dans l'actualité nationale également la célébration de la fête des mères 2021 à l'école de police dans la commune de Cocody. Les épouses de policiers ont reçu des présents dont des ustensiles de cuisine et des pagnes. C'est une initiative de l'association des épouses des policiers de Côte d'Ivoire. Mama Traoré. Ambiance surchauffée à la salle des fêtes de l'école nationale de police d'Abidjan. Nous sommes à la 7ème édition de la fête des mères célébrés à l'école nationale de police d'Abidjan. Aux côtés de leurs époux policiers dont la mission est de veiller à la sécurité des personnes et des biens, cette célébration de la fête des mères est une occasion pour ces femmes de se récréer. Il faut dire qu'à l'intérieur c'est toujours pas facile mais quand nous sommes conviés comme ça à une grande cérémonie surtout à l'école de police vraiment ça fait chaud au cœur. Nous sommes vraiment heureuses. C'est une joie pour nous les femmes sont dedans on est venus on a pris le quart des cinq heures on a tout fait pour être là par la grâce de Dieu on est arrivés sains et saufs nous remercions Dieu que Dieu fasse l'année prochaine on a la santé encore pour venir fêter encore avec nos soeurs d'Abidjan. A l'initiative de l'association des épouses des policiers de Côte d'Ivoire l'édition 2021 de cette célébration a eu pour marraine l'épouse du ministre de l'Intérieur et de la sécurité Amidio Mandé a exhorté ces femmes à démarrer des soutiens indéfectibles pour leurs maris la présidente de l'association a exprimé sa joie d'oeuvrer à la consolidation des liens entre les épouses de policiers Mes remerciements voient l'endroit de l'éternel le Dieu tout puissant qui a permis que ce jour soit un jour agréable pour tous les mamans du monde particulièrement les épouses de policiers de Côte d'Ivoire c'est une première grâce à notre dynamique marraine Pour manifester leur reconnaissance à la marraine un portrait lui a été offert par l'association ces femmes ont reçu des cadeaux composés d'ustensiles de cuisine et de pagne plusieurs épouses de généraux de la gendarmerie et des forces armées ont marqué leur soutien à leur soeur de la police Enfin, en République démocratique du Congo la visite du président Félix Tshisekedi au sinistré de la ville de Goma après l'éruption du volcan Nyaragongo là est aux Pays-Bas le nouveau procureur de la cour pénale internationale Karim Khan va prendre fonction demain mercredi 16 juin 2021 Enfin, en Afghanistan 4 vaccinateurs anti-polio tués et 4 autres blessés dans une série d'attaques ce matin dans l'est du pays Les explications d'Alexis Ouidraogo Prenez que la situation Le président congolais Félix Tshisekedi s'est rendu lundi auprès des déplacés de Goma suite à l'éruption volcanique du 22 mai dernier Dans la région pour une dizaine de jours il a promis tout mettre en oeuvre pour accélérer la mise en place des logements temporaires pour les quelques 15 000 personnes dont les maisons ont été détruites La vaccination contre la Covid est ouverte aux 12-17 ans en France depuis ce mardi Elle sera faite sur la base du volontariat avec l'accord des parents et devrait participer au mouvement d'immunité collective mais aussi protéger les adolescents qui parfois développent des formes asymptomatiques La vaccination des mineurs nécessite l'autorisation des deux parents Un seul d'entre eux pourra accompagner l'enfant le jour de la vaccination mais doit s'engager sur l'honneur à ce que l'autre ait donné son autorisation Le troisième procureur de la Cour pénale internationale prend ses fonctions demain mercredi pour 9 ans Il s'agit du Britannique Karim Khan un spécialiste reconnu de la justice internationale qui remplace Fatou Ben Souda Le nouveau procureur a de nombreux défis à relever dans un tribunal dont la légitimité est en permanence remise en cause Quatre vaccinateurs anti-polio ont été tués et quatre autres blessés dans une série d'attaques ce mardi dans l'est de l'Afghanistan Ils étaient présents pour une opération d'immunisation des enfants contre la poliomilite quand ils ont été attaqués Trois autres employés du programme de vaccination ont été aussi blessés dans une troisième attaque à Djalaba a indiqué la police nationale Et c'est la fin de ce journal Merci de nous avoir suivis Musique